Bienvenue à tous dans l'épisode 142 du Bankroll Challenge. Je le refais car la dernière fois je me suis fait surprendre, ça fait longtemps que je n'avais pas twitché. J'avais beaucoup trop de tables en même temps, je n'ai pas quitté malheureusement. Je ne pouvais pas commenter mes coups, ce n'était pas très intéressant. Je vais le refaire en monotable, tranquille. Et pour cet épisode, j'ai l'update de ma bankroll, j'ai fait les calculs. J'en suis à environ, je dis environ parce qu'évidemment avec tous les transferts qu'il y a eu, ça ne sera jamais un compte exact. Je ne suis pas très bon en comptabilité on va dire. Mais ça reste approximatif à 1 ou 2% près, donc c'est très proche de la réalité. Donc je suis à 400 000 euros de bankroll. Je pars au Bahamas demain. Je ne vais pas twitcher ces deux prochaines semaines. En revanche, je compte prendre des vidéos comme je l'ai fait pour Vegas. Donc je mettrai des updates, des tournois que j'ai joués. Je suis assez rouillé en tournois, voire très rouillé. Et j'ai une mauvaise mémoire. Donc ça va être un challenge un peu ces Bahamas. Évidemment sur l'ICM que je n'ai jamais travaillé. Mais bon, je me dis, j'ai aussi évolué sur ma vision du jeu pour le préflop. Donc même si je ne le connais pas, j'ai quand même des restes et des souvenirs. Si je prends une approche un peu tight dans le doute, ça ne pourra jamais être trop mauvais. Donc voilà. Et pour le postflop, honnêtement, la logique du jeu est un peu la même, quel que soit le format. Les concepts GTO s'appliquent un peu dans tous les formats. Donc je pense que je devrais m'en tirer. On va commencer. On va faire une petite session spin, je vous propose, en 250 sur ps.com. Après, je n'ai aucune idée en vrai sur le nombre de qualifiés. Ça reste un main event. Il y a le PCA à côté. Il y a eu le Covid. Donc il a été annulé pendant un certain temps. Je pense que ça va être magnifique. Ah, ici, c'est chiant. Je domine ses As. Il est censé chouer As-8, As-9, As-10. Il y a certaines personnes qui prennent As-Valet. Mais il n'est pas censé prendre si souvent As-Valet, As-Dame et jamais As-Roi. Donc on va call. Il a As-8. Donc on domine. Évidemment, il a aussi les low pocket pairs. Il peut aussi avoir As-2, As-3, As-4 suité, des trucs comme ça. As-5 suité. Donc si, c'est un call, c'est un call. As-9, j'aurais été un peu embêté. Même As-10. Bref. Ici, on va limp. On pourrait minraise. Ah non ! Oula, il a 13 blindes. Je vais open shove. Les blindes... Ah non, je suis complètement perché. À 20 blindes, je pensais minraise ou limp. 13 blindes, j'open shove les lows As. Ici, on va check versus limp, tranquille. On pourrait ISO pour que l'Oline, Roi-8, Roi-9 suité plus. Roi-7, c'est un peu marginal. C'est un de mes meilleurs Rois. Donc je pense que je vais le check raise. On pourrait aussi call. Très mauvaise turn pour moi. Après, j'ai des flush draws qui font flush. Mais je préfère barrel avec mes bluffs. Là, ça ne fait pas trop de sens de miser. On va quand même call ici parce qu'il peut miser pour protection aussi petit avec des mains comme Dame-10 avec le 10 de pique ou la Dame de pique qui check back-river. Je peux avoir des flush aussi qui check la turn pour check-call. Et river, c'est très chiant. J'ai très peu de flush. Il faut que ce soit des flush faites. Ou alors Roi-X avec un pique en main. Il faudrait qu'il met... Non, mais je bats pas grand-chose. Il faudrait qu'il tourne en bluff. Un 6 random. Ou Valet-X. Genre Valet-9, 9 et 10. Ah ! Je suis un certain river. Tranquille, on fold. De toute façon, c'est un bluff catcher à ma main. Donc, il faut vraiment qu'il overbluff pour que ça soit un call, je pense. Et je suis ok de fold. Je callerais n'importe quelle flush faites au flop avec deux piques en main. Et j'aurais des Roi-X avec un pique en main aussi. Bon, bah on gagne. On a bien fait de fold. Ouais, tu tures. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas joué en spin. As-10, sauf SB contre bouton. C'est un call. Je domine trop de ses As. Il a quasiment aucun As qui me domine à part s'il open shove As-Valet ou As-Dams qui est ok en small fréquence. J'hésitais pour la forme. Ça fait longtemps que j'ai pas joué en spin. Mais oui, je savais que j'allais call. Putain, il fait la dame alors que j'allais flush draw. Dommage. Il va faire tapis et on va call. Voilà. Qu'est-ce qu'il va me mettre ? Un petit 6. Ça serait chaud, là. Là, par exemple, c'est ouf, je me souviens plus. 10 blinds, j'aurais limp. 8 et demi. Je crois qu'on avait 8 et demi. Je fold. Ici, c'est très close aussi s'il shove. Min raise, ça existe pas, ça. Ça, ça existe pas, ça. Je suis censé shove versus min raise, il me semble. ou call. Ça existe pas, ça. C'est quoi, ce truc ? Les deux sont OK, je pense. Ah ouais, c'est un fiche. J'ai genre 110k en bitcoin. J'ai genre 100k sur Winamax avec le reg back, etc. Ici, on call. Et le reste, c'est du cash pour jouer live et investissement aussi, j'ai vite fait. Versus check, on peut check ou bet. Je vais check. C'est un board qui change souvent vu qu'il y a un flush draw au flop et que Valenaf est connecté. Du coup, quand le mec check call et qu'il y a un 8, un 10, c'est un roi, un as, une dame, un pick. Ma main joue pas très bien pro-barrel. Donc, j'aime bien utiliser des faibles valets pour check backflop. Ici, on peut recheck ou bet. Je pense que je préfère check. Et value river, s'il check. Et évidemment, on call parce qu'il fait un énorme overbet. Ça, c'est un call facile. Il peut se value cut parfois avec un 9. Ou paire de 10. OK. Je vais raise. Raise, j'en suis pas sûr. Alors, float, je suis assez sûr que c'est OK avec deux over et backdoor straight et backdoor flush. Call, c'était peut-être l'option la plus safe. Là, il joue très bien. Il y a beaucoup de click back dans ces situations. J'ai aucune idée de comment jouer spots. Je vais call. Il peut click back un 5. Et si je fais un 6 ou un 8, je suis OK. Il peut aussi check back les turns. Et ça me laisserait les aides de l'Afrique quitter quand il est un 5. Genre s'il a A5, Roi 5, Valet 5, je pense qu'il joue comme ça. Et là, on va juste give up. S'il miss quoi que ce soit, on aura des 5 pour nous défendre, évidemment. Nice. On peut obliger de bluffer, il est là. C'est encore un 300, il n'y a que des fois 3. Peut-être que c'est le même que tout à l'heure. Ah, je suis dans la merde. Sûrement un As pour call aussi vite. Voilà. Beau flop. Belle turn. Et belle river. Beau flop. Nice. Tapis. Payé. Roi 10. Dommage. 8. Non. C'est frustrant ce format parce que c'est super turbo, du coup, il n'y a pas le temps d'exploiter quoi que ce soit contre un joueur plus faible. Ça va vraiment trop vite, les blindes. Mais bon, c'est le format qui veut ça. Virgule 2,5x, je vais call. Contre 3x, je pense que j'aurais fold pour les mêmes raisons que j'ai citées précédemment. Parce que ça devient plus close contre 3x que contre 2,5x. s'il décide de bet, mais il check. Ici, on peut bet ou check. Si on check, a priori, c'est pour check résoling, je pense. Le truc, c'est que si je bet et qui call, il y a beaucoup de river qui sont chiantes, 6, 9, valet, roi, trèfle. Et ici, si je check, c'est pour espérer qu'il ait un random 9,4 off qui décide de bluff river. Il peut décider de value. Je ne pense pas me faire. Je vais check. Je pense que mon erreur, ce n'est pas une erreur, mais je pense que c'est peut-être légèrement mieux de bet turn. et river, je pense que les deux sont au catch, check ou bet. Et on va faire tapis. Je n'aurai pas beaucoup de bluff ici en vrai. Parce que si j'ai un 7, je pense que je call. Il a beaucoup de bluff dans sa range qui sont possibles. Valet, x off, 9x off, des random trucs off, suit. Et il faudrait que je bluffe sans paire, ce que je n'ai pas trop l'habitude de faire. pas mal ce flop au western. Qu'est-ce qu'il fout de putain ? Ça, c'est un reg et quand il fait ça, je m'attends à ce qu'il ait hassas quoi. Il ne va pas s'amuser à faire ça avec 9 et 8 de pique ou quoi. S'il avait shove, j'aurais call. Mais vu qu'il me reste, je vais fold. J'ai envie de voir le showdown. Du coup, il perd de levée contre moi à faire ça. Je suis quasiment sûr qu'il a roi-roi ou hassas. Voilà, valet-valet. Comme prévu, une main trop forte. Mais je n'aime pas du tout parce que... Enfin, non, il ne faut pas que je dise ça. En vrai, je comprends parce qu'il peut faire faire des grosses erreurs à celui qui est en big blind. Comme ça a été le cas ici à défendre... Je crois que c'est ok de défendre. Mais non, ce n'est pas ok parce qu'il savait qu'il faisait ça avec valet-valet plus, il n'aurait jamais défendu dame-six off. Donc, il peut faire faire des grosses erreurs à big blind, donc je comprends. Et il ne perd pas tant de V contre moi en SB. Quoique si, je vais fold tout ce qui est de 2-2 à 8-8 si je suis focus et hassas dit ça au fait moins, je vais fold en vrai quand je vois ça qu'un règle fait ça. Après, évidemment, s'il le fait trop, s'il le fait trop, je ne vais plus me mettre à fold ça donc on arrive à un équilibre. Mais généralement, ils font ça avec une range vraiment trop polarisée. Trop nœud c'est. Là, je n'ai pas été focus 4-7 de carreau. Ça m'aurait moins dérangé de bet 8-4 de carreau mais là, bet call et bet fold gutshot et flush draw ce n'est pas bon donc j'aurais préféré me voir bet plus cher que l'holin ou juste check. Ouais, je n'ai pas trop regardé de toute façon, je n'ai quand même pas ça. Ici, on va 3-bet all-in, hass2 off, il y a hass9 suité, setup, fold 2, nice. On peut min-raise ou limp, je vais min-raise cette fois-ci. Si je relasse 2 off, 3-bet bbb all-in. Il fold, s'il iso, quand quelqu'un qui iso vraiment beaucoup, on peut limp shove. Là, il fait un peu plus que 2,5 kicks, j'ai presque envie de fold, call c'est très bien. C'est close. C'est close. Je vais call. J'en ai du beau poker. C'est mon tout pire roi, je me tâte à juste le check turn. Bon, bon. Raise ou call ici. Je n'ai pas peur de beaucoup de river en soi, je vais juste payer. et je vais call all-in river. Il aura roi 6 off, on split. Roi 5 off, quand il check. Je ne pense pas qu'il check roi 9, donc je pense que je vais shove. Il peut avoir chaté un 7 river, mais de toute façon, je n'ai pas de bluff, il ne peut pas coller avec un 7 river, je pense. J'ai trop peu de bluffs qui arrivent là. J'en aurais quelques-uns, il faut les trouver, je les aurais trouvés, genre les valets 10, ou je n'en sais rien, je me souviens un peu du board. J'ai deux tables. Ici, minbet. Tandis que j'ai un 500 ici. Dommage. Je vous le valais. Dommage. Bon les mecs, ce fut un plaisir. J'espère que ça vous a plu. Je suis un peu pas stone, mais je suis tout zen, tout calme. Je suis en sortie de jeûne. J'ai jeûné pendant 5 jours en mangeant mono-aliment, en quelque sorte. Et là, je viens de reprendre mon alimentation, donc j'ai repris de l'énergie. Je me sens grave bien, en vrai. On ne dirait pas, parce que je parle tout doucement, tout calme, mais je me sens vraiment léger, c'est cool. Bahamas à 5 heures du mat', donc il faut que j'aille faire ma valise et me préparer. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada